Tête de liste, à Saint-Laurent-du-Maroni était l'invité d'Odan Agiali et Patrick Clark dans Après le 13h en radio. À 42 ans, Paul Persdam se présente pour la cinquième fois devant les électeurs de la sous-préfecture. Des candidatures qu'il a menées sous différentes bannières politiques, de la droite à l'extrême gauche. Nos confrères de la radio lui ont donc demandé en premier sous quelle étiquette politique il se présente pour ses municipales écoutées. Je n'ai pas de parti, je n'ai jamais été affilié, même si j'ai eu la tâche de ces partis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nos engagements dépassent les partis. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin d'un parti. Vous pensez que ces étiquettes, vous serez plus à même de rassembler plus largement ? En tout cas, il n'y aura pas de surprise à la dernière minute, comme on a vu avec les insoumis qui m'ont lâché à trois jours des élections. Ça ne se fait pas. Quand vous soutenez un candidat, vous le soutenez jusqu'au bout. Que veut dire pour vous une nouvelle ère ? Est-ce qu'il s'agit pour vous de mettre fin à plus de 30 ans de Bertrand Diz, de la capitale de l'Ouest ? Bien sûr, bien sûr, Saint-Laurent en a besoin. Vous pensez que ça a trop duré le pouvoir de Bertrand, de ses amis, de ses autres amis, de ses collègues ? Surtout, ça continue, parce que c'est la même politique qui continue à persévérer. L'équipe actuelle va continuer à faire les mêmes politiques passives en termes de gestion courante de la ville. Et on va encore partir sur une mandature de six années. Donc voilà, ça sera plus 30 ans de règne. Et je pense qu'il est temps que ça cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada